... Qui est Simone Veil, cette jeune femme philosophe engagée qui a tant marqué son siècle alors que sa vie fut si brève ? Elle naît en 1909 à Paris, dans un milieu bourgeois cultivé. Agnostique, de parents d'origine juive d'Europe centrale. Puis, jeune normalienne et professeur agrégé de philosophie, Simone Veil, à l'âge de 22 ans, souhaite s'engager en tant qu'ouvrière. Après quelques années d'enseignement et d'engagement syndicaux forts auprès des travailleurs, elle entre à Alstom en 1934 comme ouvrière sur presse. Que cherche à comprendre Simone Veil dans l'urgence et la ferveur d'une vie engagée ? Je me mets en plein devant pour enfourner une trentaine de grosses bobines de cuivre qu'une ouvrière italienne au visage courageux et ouvert fabrique à côté de moi. Je dois faire bien attention qu'aucune des bobines ne tombe dans un de ses trous car elle y fonderait. Et pour ça, il faut que je me mette en plein en face du four et que jamais la douleur des souffles enflammés sur mon visage et du feu sur mes bras ne me fasse faire un faux mouvement. La forme contemporaine de la grandeur authentique, c'est une civilisation constituée par la spiritualité du travail. Écrira-t-elle dans l'enracinement ? Simone Veil souligne l'attention, forme première de la prière. Face à la question de la responsabilité, la figure humaine du Christ ne serait-elle pas alors, pour la philosophe, la forme la plus proche de l'engagement humain ? Je crois que la plupart des fidèles ont contact avec les sacrements seulement en tant que symbole et cérémonie, y compris certains qui sont persuadés du contraire. Si stupide que soit la théorie de Durkheim, confondant le religieux avec le social, elle enferme pourtant une vérité, à savoir que le sentiment social ressemble à s'y méprendre au sentiment religieux. Dans les évangiles, le politique et le religieux sont dans un rapport équivoque et sont très souvent mêlés ensemble, ne peuvent pas être distingués ou posent un problème considérable qui ne peut pas être résolu d'avance immédiatement. Où les disciples sont toujours en train d'entraîner Jésus vers une définition politique des problèmes qu'il pose, alors que cette définition au départ n'est jamais vraiment politique. En 1935, à Pavao du Varsim, au nord de Porto, Simone assiste sur la plage à une procession de femmes de pêcheurs. J'avais l'âme et le corps en quelque sorte en morceaux. Étant dans cet état d'esprit et dans un état physique misérable, je suis entrée dans ce petit village portugais qui était hélas très misérable aussi, seule le soir sous la pleine lune, le jour même de la fête patronale. C'était au bord de la mer. Les femmes des pêcheurs faisaient le tour des barques en procession, portant des cierges et chantaient des cantiques certainement très anciens d'une tristesse déchirante. Là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves. Des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. Simone Weil écrira à Jean Posternac « Vous me semblez attaché beaucoup d'importance au raisonnement sur l'immortalité. Je ne leur en attache moi que fort peu. C'est dans cette vie qu'il s'agit de s'élever au plan des choses éternelles. » Pacifiste qui s'engage dans la guerre, sans renoncer aux raisons qui la rendent pacifiste, Simone Weil rejoint en Espagne, le 16 août 1936, l'un des groupements républicains. À Pina, elle participe aux interventions, relate les longues attentes et les manœuvres de repli. Elle s'expose au danger. Simone Weil, qui a pris position pour les républicains, ne cesse de dénoncer les meurtres et les humiliations commises par ces mêmes républicains et par ses amis anarchistes, notamment Durruti. Elle exprime son dégoût et s'étonne du sang inutilement versé. 1937, tentant d'échapper à de violentes crises de migraines, Simone Weil, sur les conseils de son ami Jean Posternac, part visiter l'Italie. « Là, étant seule dans la petite chapelle romane du XIIe siècle de Santa Maria degli Angeli, incomparable merveille de pureté, où Saint François a prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m'a obligé pour la première fois de ma vie à me mettre à genoux. » Au couvent des Icarceri, Simone monte au-dessus d'Assise, là où Saint François venait prier. François d'Assise, qui est donc un fils de cette bourgeoisie marchande, vomit ce culte de l'argent et de l'enrichissement, et peut-être au moins autant de la potentia, du pouvoir. François veut que ceux qui l'accompagnent dans cette radicalité évangélique soient des minoresses, des frères mineurs, c'est-à-dire qu'ils se situent tout en bas de l'échelle sociale, au rang des ouvriers agricoles, ceux dont la vie est par définition précaire et incertaine. Il y a vraiment une sorte de révolution sociale qui est opérée par François. Puis Simone s'arrête à Padoue, lieu de l'universalité, où là elle dira « je me suis saoulée de Giotto ». Et si la vision du monde de Saint François refuse toute idée de hiérarchie, Giotto ignore sa connaissance de la perspective pour représenter un monde sur le même plan. Simone Veil donnait beaucoup d'importance à la composition, à la composition et aussi à la complexité des plans. Et je pense que la peinture de Giotto est une illustration picturale de la manière dont Simone Veil avait d'écrire. Pâques 38, à Solème. Simone, accompagnée de sa mère, vient écouter la beauté des chants grégoriens. Un jeune anglais, l'Angel Boy, lui fait découvrir le poème « Love » de George Herbert. Souvent, au moment culminant des crises violentes de maux de tête, je me suis exercée à le réciter, en y appliquant toute mon attention et en adhérant de toute mon âme à la tendresse qui l'enferme. Je croyais le réciter seulement comme un beau poème, mais à mon insu, cette récitation avait la vertu d'une prière. C'est au cours d'une de ces récitations que, comme je vous l'ai écrit, le Christ lui-même est descendu et m'a prise. 1939, le péril. L'histoire rattrape ses obsessions. Simone Veil écrit sur la renonciation au pacifisme, sur l'anticolonialisme qui légitimerait les combats des démocraties contre Hitler. Elle dénonce les camps d'Alençon, de Gurs, en décrit des conditions cruelles de vie, tente d'alerter l'opinion. Partout où il y a du collectif, il y a diminution de la pensée. Est-ce que la multiplicité des disciples de Jésus diminue la valeur ou la température de spiritualité de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font ? Dans certains cas, certainement. Et il suffit de voir certains textes des évangiles où les disciples carrément se disputent les uns les autres pour jouir de la faveur de leur Seigneur et s'accorder à eux-mêmes un privilège qu'ils n'accordent pas à autrui. En septembre 1940, Simone Veil, accompagnée de ses parents, se réfugie à Marseille. C'est là qu'elle écrira la plus grande partie de ses cahiers. Elle rencontre Jean Ballard, directeur des cahiers du Sud, qui publiera en 1941 son texte « L'Iliade » ou « Le poème de la Force ». Simone rentre en relation avec un réseau de résistance et distribue clandestinement témoignages chrétiens. Elle va aussi prendre fête et cause pour les Espagnols envoyés au camp du Vernet et défendre les conditions de vie des anamites réfugiés au camp de Mazargues. En avril 1941, son réseau de résistance est repéré par la police. Simone Veil est arrêtée et interrogée deux fois. Petit appartement de la rue de Paradis et couvent des Dominicains. En juin 1941, Simone Veil rencontre le père Perrin. Simone ne va cesser de mettre en doute sa propre légitimité à accéder au sacrement catholique. Rejetant toute idée d'appartenance, elle ne franchira jamais le seuil du baptême et posera la question de la foi pure, dégagée de toute récupération par une institution ou quelconque forme de pouvoir. Elle n'adhérerait pas à certains aspects très clairs du christianisme. Mon père, il me semble que la volonté de Dieu n'est pas que j'entre dans l'Église présentement, car je vous l'ai déjà dit et c'est encore vrai. L'inhibition qui me retient ne se fait pas moins fortement sentir dans les moments d'attention, d'amour et de prière que dans les autres moments. Et cependant, j'ai éprouvé une très grande joie à vous entendre dire que mes pensées telles que je vous les ai exposées ne sont pas incompatibles avec l'appartenance à l'Église et que par suite, je ne lui suis pas étrangère en esprit. Je ne puis m'empêcher à continuer à me demander si dans ce temps une grande partie de l'humanité est submergée de matérialisme, Dieu ne veut pas qu'il y ait des hommes et des femmes qui se soient donnés à lui et au Christ et qui pourtant demeurent hors de l'Église. Elle lui a écrit cette lettre pour essayer de persuader son ami dominicain qu'il existait une forme de foi implicite. Elle lui dit qu'on peut être athée, comme je l'ai été dans ma jeunesse, ou agnostique, ou on peut être stoïcienne ou stoïcien et cependant vivre dans les vertus du christianisme et avoir une attitude chrétienne. C'est assez problématique parce que ça veut dire comment est-ce que je peux être saisi dans des préoccupations qui sont celles de l'athéisme ou qui sont celles de l'agnosticisme ou qui sont celles du stoïcisme par une volonté de Dieu qui agit en moi sans que je le sache. Et elle dit chez beaucoup cette foi reste implicite. Elle ne devient jamais explicite mais elle peut sous sa forme implicite atteindre une perfection. Donc l'intelligence ne va pas nuire par exemple chez elle à la foi puisqu'elle dit qu'est-ce qui définit la foi ? C'est une expérience que fait l'intelligence l'expérience qu'elle est éclairée par l'amour. L'intelligence a besoin d'une liberté complète y compris celle de nier Dieu. Et par suite, la religion a rapport à l'amour et non pas à l'affirmation ou à la négation. il y a chez elle une notion de l'ordre, une notion positive de l'ordre. N'est-ce pas ? Mais en même temps, cette notion positive de l'ordre, elle veut l'acquérir toute seule, sans l'aide de personne et surtout sans l'aide des ordres déjà constitués. Comme s'ils étaient forcément contraires à sa liberté. Donc elle attache une importance prodigieuse à la liberté. Si c'est de l'Église qu'il parle, c'est vrai que je suis prêt car je suis à la porte. Mais cela ne veut pas dire que je sois prêt d'y entrer. Il est vrai que la moindre impulsion suffirait pour me faire entrer. Mais encore faut-il une impulsion sans quoi je peux rester indéfiniment à la porte. En ce moment, je serai plutôt disposée à mourir pour l'Église si elle a besoin un jour prochain qu'on meurt pour elle qu'à y entrer. Mourir n'engage à rien si l'on peut dire. Cela n'enferme pas de mensonges. Il y a une expression qu'elle ne supporte pas, c'est ce qui clôt des condamnations dogmatiques anathémacites. Qu'un tel qui professe telle ou telle opinion qu'il soit anathème, c'est-à-dire séparé, excommunié, pourrait-on dire, de la communauté. Cela, elle ne l'admet pas dans la mesure où le travail de l'intelligence et de la recherche de l'intelligence ne doit pas être sanctionné à ses yeux et surtout, il est profondément injuste et illégitime de priver celui qui a été condamné de la force et de l'aide des sacrements de l'Église. Donc là, il y a un règlement de compte, littéralement, avec le monde de la religion. Je crois que seuls, ceux qui sont au-dessous d'un certain niveau de spiritualité peuvent avoir part aux sacrements en tant que tels. Ceux qui sont au-dessous de ce niveau, quoi qu'ils fassent, aussi longtemps qu'ils ne l'ont pas atteint, n'appartiennent pas à proprement parler à l'Église. En ce qui me concerne, je pense être au-dessous de ce niveau. C'est pour cela que je vous ai dit l'autre jour que je me regarde comme étant indigne des sacrements. « Cette pensée ne vient pas comme vous l'avez cru d'un excès de scrupules. L'espèce d'inhibition qui me retient hors de l'Église est dû soit à l'état d'imperfection où je me trouve, soit à ce que ma vocation et la volonté de Dieu s'y opposent. Si la volonté de Dieu est que j'entre dans l'Église, il m'imposera cette volonté au moment précis où je mériterai qu'il me l'impose. » J'ai pensé, par exemple, même à l'Annonciation. Celle qui va recevoir, qui va vivre la rencontre avec l'Esprit. Moi, j'ai traduit mal tout ça. Alors, il y a le sentiment d'être indigne, mais il n'y a pas le sentiment d'être réfugié. Sur la recommandation du père Perrin, Gustave Thibon embauche Simone comme ouvrière agricole. Malgré la très grande complicité qui naît entre eux, la jeune femme refuse de vivre là, au mât, dans un cadre si réchauffé. Elle veut habiter une mansarde près du Rhône, au milieu des vergers. Elle avait une idée très forte, qui était presque un des leitmotifs de sa vie, que pour connaître le réel dans sa réalité, si on peut dire, dans son apreté, dans toute sa crudité, il faut n'avoir aucun de ses coussins qui sont fournis par les titres, par les diplômes, par les amitiés, par les préférences sociales, c'est-à-dire être au plus bas degré de l'échelle sociale, de façon à recevoir toute la pesanteur de la société. Et dans ce cas-là, être ouvrier anonyme, il paraissait ce qu'il y a de meilleur. Les gens qui ont été mordus par Simone Veil, ils ont été réellement mordus. Cela oriente une vie, et je la tiens vraiment pour le grand auteur spirituel de l'époque. Ce qui me paraît grave, justement, dans notre époque, c'est qu'on ait préféré le message d'un Teilhard de Chardin à celui d'une Simone Veil. De Bidou, on disait, entre Teilhard de Chardin et Simone Veil, notre époque avait à choisir, entre un symptôme de son mal et le remède, elle a choisi le symptôme. Il entra dans ma chambre et dit, « Misérable, qui ne comprends rien, qui ne sait rien, viens avec moi et je t'enseignerai des choses dont tu ne te doutes pas. » Je le suivis. Il m'amena dans une église. Elle était neuve et laide. Il me conduisit en face de l'hôtel et me dit, « Agenouis-toi. » Je lui dis, « Je n'ai pas été baptisé. » Il me dit, « Tombe à genoux devant ce lieu avec amour comme devant le lieu où existe la vérité. » J'obéis. Il me fit sortir et monter jusqu'à une mansarde d'où l'on voyait par la fenêtre ouverte toute la ville, quelques échafaudages de bois, le fleuve où l'on déchargeait des bateaux. Il n'y avait dans la mansarde qu'une table et deux chaises. Il me fit asseoir. Nous étions seuls. Il parla. Parfois, quelqu'un entrait, se mêlait à la conversation, puis partait. Ce n'était plus l'hiver. Ce n'était pas encore les printemps. Les branches des arbres étaient nus, s'embourgeant dans un air froid et plein de soleil. La lumière montait, resplendissait, diminuait, puis les étoiles et la lune entraient par la fenêtre, puis de nouveau l'aurore montait. Il m'avait promis à l'enseignement, mais il n'en m'enseigna rien. Nous causions de toutes sortes de choses, abattant rompus, confants de vieux amis. Un jour, il m'ait dit, maintenant, va-t'un. J'ai tombé à genoux, j'embrassai ses jambes, je l'ai souplié de ne pas me chasser. Mais il m'ait jeté dans l'escalier. Je l'ai descendu sans rien savoir. Les cœurs comme un morceau. Je marchais dans les roues, puis je m'aperçus que je ne savais pas du tout où s'est trouvée cette maison. Je n'ai jamais essayé de la retrouver. Je comprenais qu'il était venu me chercher par erreur. Ma place n'est pas dans cette mansarde. Elle est n'importe où, dans un cachot de prison, dans un de ces salons bourgeois plein de bibelots et de pelouches rouges, dans une salle d'attente d'égard, n'importe où, mais non dans cette mansarde. Je ne peux pas m'empêcher quelquefois avec crainte et remords de me répéter un peu de ce qu'il m'a dit. Comment savoir si je me rappelle exactement ? Il n'est pas là pour me le dire. Je sais bien qu'il ne m'aime pas. Comment pourrait-il m'aimer ? Et pourtant, au fond de moi-même, quelque chose, un point de moi-même, ne peut pas s'empêcher de penser en tremblant de peur que peut-être, malgré tout, il m'aime. à partir du texte de Simone Weil, la question, écoute, et maintenant, Miguel, qu'est-ce que tu vas faire avec ta propre vie ? C'est facile, entre guillemets, de donner de bons conseils pour les autres, qu'est-ce qu'ils feront avec leur vie, mais avec la tienne. Et j'ai commencé ma recherche, écoute, la vocation. Au Brésil, j'étais un gars normal, j'avais ma copine, on était ensemble et tout ça. Mais aussi cette découverte de l'âme, ça veut dire il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a quelque chose qui me dépasse. Et les textes de Simone Weil sont très, très, très utiles pour nous souvenir de cette réalité. Mes amis au Brésil disaient, Miguel, écoute, toi, c'est le socialisme pour le simonisme. Marseille, rafle sur la ville, en particulier pour les réfugiés juifs allemands, dénonciations, poursuites. Simone écrit plusieurs volumes de ses cahiers ainsi que ses écrits publiés plus tard par Albert Camus. Attente de Dieu, pensée sans ordre concernant l'amour de Dieu, la source grecque. Avril 42, longue attente, demande de visa pour les Etats-Unis. Simone prend congé de ses amis, adresse ses poèmes à Joe Busquet ainsi que son manuscrit de Venise Sauvé, pressentiment d'une mort possible. Aimer détacher. Supporter la pensée que ce qu'on aime, à qui on pense avec amour, sont mortels, sont peut-être morts à l'instant même qu'on pense à eux. C'est une douleur. Ne pas chercher de consolation à cette douleur, mais la supporter. On supporte cette pensée d'autant mieux qu'on aime davantage. Ne jamais penser à un être humain si l'on ne l'a pas à ses côtés, sans penser qu'il est peut-être mort. Les grands principes métaphysiques existent, sont réels. Donc, certains aspects essentiels du religieux ne sont jamais mis en doute par Simone Veil, mais les aspects consolants du religieux le sont constamment. L'idée de paradis, l'idée de... L'idée du religieux comme consolation, comme quelque chose qui vous facilite la vie, etc. Elle déteste ça. Et au fond, elle ne le justifie jamais. Simone Veil va rejoindre New York. installer ses parents dans l'appartement de Riverside Drive, parcourir les rues de Harlem entre la petite synagogue éthiopienne et l'église baptiste. Le 10 novembre 1942, elle repart pour Londres, où Maurice Schumann et André Philippe l'affectent à la direction de l'intérieur de la France libre comme rédactrice. Elle écrit jour et nuit. Ses écrits seront ceux de Londres et de l'enracinement. Son article, réflexion sur la révolte, inspirera De Gaulle dans la création du Conseil National de la Résistance en mai 1943. Très isolée, sans vraie réponse à ses écrits et reprochant à Maurice Schumann de ne pas l'avoir soutenu, la jeune femme s'épuise. Depuis plusieurs mois, Simone Veil a refusé de se nourrir, plus que ceux privés par la guerre. La résurrection ne l'intéresse guère. En revanche, elle est focalisée sur la crucifixion. Elle dira même dans une de ses lettres qu'elle en éprouve des péchés d'envie. Et donc, tout ce qui est après le Vendredi Saint, après la crucifixion, et la mort du Messie, la résurrection, l'élévation du Christ en gloire et l'espérance du retour du Christ à la fin des temps, cela ne l'intéresse pas. Or, c'est quand même une partie essentielle. Pourtant, pourtant, chose étonnante, elle est sensible à la question apocalyptique. Mais pas, alors j'entre évidemment dans des débats, pas la question eschatologique. Tuberculose, due à la sous-alimentation. Simone Veil demanda leur promesse à tous ceux qui viennent la voir de ne pas parler de sa maladie à ses parents pour leur éviter de souffrir dans l'impossibilité où ils sont de la rejoindre. 17 août 1943, elle est transportée au sanatorium d'Ashford. en rentrant dans sa chambre face à la fenêtre, elle dit « Quelle belle vue pour mourir ! » Simone Veil s'éteint le 24 août 1943. Le grand échec de Simone Veil, c'est presque tout qu'elle a voulu, elle n'a pas arrivé. Mais c'est à partir de cet échec que je pense qui sort toute sa vitalité et toute sa possibilité et toute sa force parce qu'elle était toujours, à mon avis, elle était toujours une grande possibilité. et sa morte prémature a permis qu'elle reste une grande possibilité. Et pour notre monde aujourd'hui, je pense que c'est ça qui nous manque. Maurice Schumann écrira quelques années plus tard « Ainsi commença la puissance surnaturelle de celle qui avait cessé de souffrir sans vraiment cessé de vivre. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501